Alors pour vérifier que ça fonctionne et qu'elle est bien dans le flux, vous pouvez revenir sur la première page, vous pouvez sélectionner tout un paragraphe et oui, quand on triple clique, normalement ça sélectionne, à un certain moment ça doit sélectionner tout le paragraphe. Mais bon, ça n'a pas l'air de bien marcher ici, donc je sélectionne tout avec la balise de fin de paragraphe, quand vous sélectionnez les choses, n'oubliez pas les balises de fin de paragraphe, sinon ça va traîner. Alors si je supprime ce paragraphe, l'image va remonter forcément. Voilà, logique, c'est le principe. J'annule la suppression, elle redescend. Ou alors, s'il me prend l'envie de redimensionner cette image flottante, l'image de l'écureuil là, voilà, la faire plus large sur la double colonne, voilà. Et bien forcément, vous avez vu ce qui s'est passé, mon deuxième écureuil est passé en colonne de droite, parce que l'image de gauche, j'ai fait son bloc plus grand. Je le refais plus petit, voilà, je le refais plus grand, voilà. Bon bien sûr, c'est le bloc qui s'agrandit, après vous devez demander objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Object fitting, fill frame proportionally, comme ça l'image du premier écureuil remplit son bloc, et voilà. Il n'est pas interdit d'avoir des images flottantes, ça peut apporter de la diversité aux documents, mais je conseillerais de les faire après, quand vous avez mis toutes vos images dans le flux et tout votre texte. Vous pouvez aller placer quelques images flottantes en partant des premières pages et en allant vers les dernières. Voilà, donc techniquement, ça fait enregistrer votre document.